Hirashai emase ! Bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons perfectionner la notion d'iragana. Comme nous l'avions vu dans le cours l'écriture japonaise, le iragana est un syllabaire. C'est la première écriture étudiée par les enfants japonais à l'école primaire. Elle est constituée de symboles phonétiques de forme arrondie et est utilisée pour écrire les particules grammaticales, les mots sans idéogramme et la notation phonétique des kanji. Pour apprendre le japonais, il est primordial de maîtriser parfaitement les deux syllabaires. A ce sujet, voir le tutoriel réviser les kanas. En effet, tous les monipons peuvent être retranscrits à l'aide de ces deux écritures. L'apprentissage des kanji vient juste après. Alors voici le tableau des iragana qui comprend 46 kanas, 46 syllabes. Nous allons le parcourir ensemble. Il est constitué de 5 lignes. La première ligne présente les syllabes en A. Pour cette syllabe, le H est toujours expiré en japonais. Ma, Ya, Ra, le R est toujours roulé. Wa et le N qui se prononcent comme notre N qui est en fait un hors-série. Donc la première ligne est constituée des syllabes en A plus le N qui est un hors-série. La deuxième ligne est constituée des syllabes en I. Nous avons I, Ki, Shi. Sh donne Sh. Chi, Ch donne comme si nous avions un T au début. Donc Chi. Ni, Hi, toujours expiré. Mi et Ri, toujours roulé. La troisième ligne, ce sont les syllabes en U qui est prononcée U. Nous avons U, Ku, Su, Tsu, Nu, Hu. Ici c'est un peu particulier. Le Hu est intermédiaire entre notre H et notre F. Nous avons ensuite Mu, Yu et Ru. La quatrième ligne, ce sont les syllabes en E qui est intermédiaire entre notre E accent grave et E accent aigu. E, Ke, Se, Te, Ne, He, Me, Re. Et enfin, ce sont les syllabes en O. O, O, Ko, So, To, No, Ho, Mo, Yo, Ro, Wo. Alors on voit que le tableau semble incomplet. On voit qu'il y a certains endroits où il manquerait une syllabe. En fait, c'est parce que ces canas sont obsolètes. Ils ne sont plus utilisés à l'heure actuelle. On peut maintenant regarder ce qui se passe au niveau des colonnes. La première colonne, ce sont les voyelles, donc A, I, O et O. Ensuite, nous avons les consonnes en K, en S, en T, en N, en H, H expiré, en M, en Y, en R, en W. Et le N toujours hors série. Bien que le Y soit une voyelle dans notre alphabet, en japonais, il est équivalent à une consonne. Pour l'ordre des traits, on dessine les y-gana en suivant un ordre de priorité. On les écrit toujours de gauche à droite, de haut en bas. Et quand les lignes se croisent, on donne la priorité à l'horizontale. Prenons un exemple, le cana A. On va commencer par tracer de manière horizontale, car il y a priorité par rapport à la verticale. Donc de gauche à droite. Ensuite, de haut en bas, on dessine le deuxième trait. Et enfin, le troisième trait. Voilà ce qu'on obtient. Il existe des syllabes dérivées. Donc en fait, on ajoute ce que l'on pourrait appeler un accent. Il en existe de deux types, les deux barres et le rond. Et on ajoute ça aux syllabes que l'on avait déjà vues tout à l'heure. Donc, de la même manière, le tableau est divisé en termes de voyelles. Pour ce qui est des lignes, A, I, O et O. Et pour ce qui est des colonnes, nous avons les consonnes en G. Sans l'accent, la première syllabe donnerait K. Avec l'action, il donne GA. Idem pour le qui qui devient G, le cou qui devient G. Pour la deuxième, ce sont les S qui deviennent Z. Avec une exception pour le chi qui devient G et non Z. Pour la troisième, ce sont les T qui deviennent D. Donc, TA devient DA, avec deux exceptions. CHI devient JI et non DI. Et TSOU devient ZOU et non DU. Nous avons ensuite les H expirés. Donc, les HA, HI qui deviennent BA, BI. Avec la double barre. Et avec le rond, il devient PA. Nous pouvons également les combiner. Ce sont les syllabes juxtaposées. On peut combiner les trois syllabes de la série 8. Donc, c'est la série en Y. En les juxtaposant aux syllabes en I. Et pour l'écriture, ça donne les syllabes en I de grande taille. Plus YA, YU ou YO de petite taille. Comme ce que l'on voit juste en dessous. Donc, rien que pour le rappel, les syllabes de la série 8, ce sont celles-ci. YA, YU et YO. Et on peut les combiner avec la plupart des syllabes en I. Voilà. Pour le PI avec YA, on obtient PIA. Si on juxtapose KI avec petit YU, on obtient KYU. Si on juxtapose MI avec petit YO, on obtient MIO. Donc, voilà les syllabes qui peuvent être combinées. KI, GI, SHI, GI, CHI, NI, HI, BI, PI, MIRI. Et en fait, ça suit une règle générale. Les syllabes en I plus le petit YA, le petit YU ou le petit YO. Ça devient la première lettre de la syllabe plus YA, YU et YO. Comme on l'avait vu, la première lettre de la syllabe de KI, c'est le K, auquel on a rajouté YA. Donc, c'est devenu KIA. Seulement, il y a des exceptions encore et toujours pour le SI, le GI et le CHI. En effet, SI plus YA ne devient pas SHI YA mais SHA. GI plus YA ne devient pas GI YA mais CHA. Et on peut effectuer de la même façon avec YU et YO. On obtient SHU, SHO, JU, JO et CHU, CHO. Arigato ! Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada !